Je reçois Aldo Loadi sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Fabien. Vous êtes député, député provincial. Vous êtes élu de Gungu, dans le Bandoundou. Dans le Kuilou. Kuilou, qui est une province, le chef-lieu est Bandoundouville, l'ancien chef-lieu du Grand Bandoundou. Alors, que réclame le peuple pendant ce temps ? Alors qu'à Kinshasa, on se chamaille beaucoup, on se dispute beaucoup autour de la Cénie. Chez vous, que dit la population ? Qu'est-ce qu'elle réclame ? Vous savez, notre population, dans le Kuilou profond, c'est la misère, c'est la pauvreté. La population, ce qu'elle réclame, c'est que l'exécutif provincial, que l'exécutif national puisse améliorer les conditions de vie, qui est le transport, qui est des routes de décès agricoles, qui est des bonnes conditions pour la rentrée scolaire. Vous savez que les quatre, je viens de suivre la secrétaire de l'enseignement, il faudrait que les conditions soient arrangées. Donc, réclame la population, c'est l'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Vous savez que notre pays, la situation économique est temps. La situation est tellement difficile, donc il faut mettre toutes les batteries en marche, au niveau provincial, au niveau de l'exécutif. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision au niveau de l'ensemble provincial ? Et qu'est-ce qui doit être l'apport du gouvernement central ? Voilà tous ces problèmes-là. Donc, bref, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population, ce qui est plus important. Et c'est pourquoi vous avez vu, comme nous sommes pratiquement à la veille de la rentrée parlementaire, nous avons à notre niveau initié une proportion de lois qui, parmi d'autres, apporterait, si vous voulez, la solution à un certain nombre de problèmes, surtout sur le plan économique, c'est-à-dire la proportion relative à la création du fonds spécial pour le financement de l'agriculture et de l'éleveur. Comment allez-vous le faire et avec quels moyens ? Quand on sait que la mobilisation des recettes dans le coin ou dans cette province pose problème, il n'y a pas assez de ressources. Fabien, l'argent ou le moyen, on les crée. Je viens de suivre tout à l'heure. Vous avez posé, je viens de poser la question à la secrétaire qui vient de partir, mais avec tout ce qu'il y a comme difficulté, mais comment vous allez faire appliquer la gratuité de l'enseignement ? Mais si on... Parce qu'en fait, gérer, c'est quoi ? C'est de faire adapter l'environnement, l'organisation à son environnement. C'est de trouver des solutions. Et à ce qui concerne notre province, je pense qu'elle n'est pas du tout pauvre, contrairement à ce que les gens pensent. C'est la population qui est pauvre, mais elle-même, en tant que structure, en tant que province, elle a des atouts qui peuvent permettre cette province pour qu'elle puisse se décoller. Vous allez me poser la question, l'agent viendra d'où ? Nous avons d'une manière classique, nous avons trois sources d'une manière classique. Nous avons les sources internes, c'est-à-dire la mobilisation des recettes à travers la DGREC, qui est notre régie, qui collecte les taxes et les impôts. Pour votre information, je vais vous dire que la province du Koulou, à l'heure actuelle, et c'est même déjà publié dans les journaux officiels, nous venons déjà d'avoir un édit adopté, publié au journal officiel qui détermine quelles sont les taxes et impôts que la province doit collecter. C'est déjà un atout majeur. Et ça, nous l'avons fait à la session de mars. Et il y a eu même une session extraordinaire. On a déjà ça. Et moi, je viens avec cet édit pour compléter, c'est-à-dire pour que nous puissions finalement, parce que qu'est-ce que nous devons pour faire part, si nous devons tout attendre ? D'abord, avant ça, je reviens sur ce que j'ai dit. Nous avons DGREC. N'oubliez pas que nous avons aussi la rétrocession au niveau du gouvernement central qui est d'ailleurs pour le moment impérée. À travers la caisse de péréquation. Voilà. Et ensuite, aujourd'hui, dans notre pays, peut-être qu'on oublie, nous avons des banques qui sont installées. Le problème, c'est le leadership. Un manager qui doit, et surtout que, n'oubliez pas que l'article 254, la concius à travers l'article 254 donne aux provinces le pouvoir. Des pouvoirs, et si je peux me répéter, de faire deux projets. Et si ces projets sont financièrement rentables, je ne vois pas pourquoi les banques ne peuvent pas venir financer. C'est pourquoi, dans cet édit, j'ai donc ces possibilités. Première possibilité, c'est de ponctionner sur toute recette qui entre dans la quête de l'État, de les mettre de côté, à travers DGREC. Deuxième possibilité, c'est les recettes qui viennent du gouvernement central. Il faut ponctionner sur une partie, mettre de côté. Et ensuite, il y a les banques, comme je l'ai dit. Et tout ça, si, tout est bien canalisé, bien géré, à travers une régie qui doit être créée, parce que j'ai fait allusion à ça, c'est que c'est une régie qui va travailler, qui sera à la disposition du gouvernement, de l'exécutif provincial, c'est-à-dire gouverneur, ministre des Finances et ministre de l'Agriculture. Je crois que les choses prévalaient. Mais ça, quelle portée ? C'est que, un, ça va résoudre un problème de la lutte contre la suffisance alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un problème de manger, pour ne pas, on appelle le... C'est-à-dire qu'il y a d'abord ces problèmes-là. Ça va résoudre le problème de l'emploi, parce que dans cet édit, nous avons parlé comment l'exécutif va prendre des mesures pour encadrer la population rurale en termes de villages agricoles. Et ensuite, ça va aussi permettre à la province de réaliser des recettes. Le Sénat est l'émanation des provinces. Oui. Les sept propositions faites par Monde Esteba Toulkoubo, qui est le président du Sénat... Je suis dit. ...pour pouvoir... Rapprocher. Rapprocher, justement, le Sénat des... Des assemblées provinciales. Des assemblées provinciales. Et booster le développement. On dit que dans la caisse... Il y a un peu d'argent qui peut être utilisé à bon escient pour la population. Comment vous avez trouvé la proposition de Sénat qui se réforme avec nous, 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 nous. Non, la proposition est meilleure. Elle est bonne. D'abord, je vous informe, Fabien, qu'avant ça, dans les cas du collectif, nous avons rencontré le Premier ministre pour parler de ces problèmes. Avant même que le président du Sénat puisse promulguer ou mettre à la place publique à travers les médias, c'est cette proposition. Elle est bonne. Parce qu'au fait, les problèmes... Pourquoi nous avons des assemblées ? Nous avons les Sénats. Rappelez-vous, à l'époque de Mouboutou Indépendance, après, on a eu quand même les assemblées provinciales et finalement, après, et finalement, aujourd'hui, et Mouboutou a géré sans qu'on ait les assemblées provinciales, sans qu'on ait... Jusqu'à ce qu'on a pensé qu'il fallait entrer dans la décentralisation. Donc, ces propositions-là sont bien védées. C'est ce que nous cherchons. Nous, les députés provinciaux, pour nous, c'est une opportunité pour que nous puissions nous exprimer. Parce que, vous n'oubliez pas que le développement dans ce Congo, qui est grand, plus qu'un continent... Hier, nous avons également rencontré le président de l'Assemblée nationale, avec quelques collègues qui me suivent d'ailleurs. C'est parmi les dossiers que nous avons abordés avec lui, que nous devons... Le gouvernement ne peut pas être indifférent par rapport aux provinces. Même les difficultés, peut-être, par le moment où nous avons, avec l'exécutif, nous avons des gauches à droite. C'est simplement parce que... Merci. Les choses ne sont pas, peut-être, bien comprises, mais je crois qu'avec cette proposition de cette proposition du président Barati, je crois que les choses pourront bien marcher. Nous reviendrons sur cette proposition d'un Sénat qui se réforme avec vous, qui se réforme. Si vous êtes à Kinshasa, encore pour quelques temps, Aldo Loidi, député provincial, élu de Gungo, dans les Kouilou. Dans les Kouilou, oui. La province dont le chef-lieu reste est la ville de Bandoundou. Je vous remercie. Merci. Chez nous, dans quelques instants, le journal. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada